Alors, avant de parler de ma paranoïa, je voudrais faire une petite mise au point sur ma dernière vidéo sur les actrices porno. Parce qu'il y en a qui ont dit que j'étais un frustré sexuel. Alors ça c'est faux, je ne suis pas en manque de sexe. C'est juste que ça me dégoûte un peu d'être dans cette société où il y a du sexe partout, le plaisir, le porno, tout ça. J'aime pas du tout la société là. C'est pour ça que je critique. Et il y en a qui croyaient que je critiquais le sexe, mais ça aussi c'est faux. Je ne suis pas contre le sexe. C'est juste qu'il faut le faire pas n'importe comment et pas avec n'importe qui. Et il y en a qui me reprochaient de dire que c'était des déchets les actrices porno. Mais ce que vous ne comprenez pas c'est que quand je dis ça, je suis en train de les défendre en fait. Parce que le jour où Okatsuni, elle reprendra la raison, qu'elle voudra fonder une famille ou devenir une personne bien. Ce jour là, elle me remerciera moi. Elle dira Ok, Okindrakoon, merci d'avoir essayé de m'aider. Si seulement j'étais tombé sur ta vidéo à l'époque, la vidéo où tu me traites de déchets. Si seulement j'étais tombé dessus, je me serais peut-être rendu compte que ce que je faisais c'était pas bien. Merci d'avoir essayé de m'aider, Okindrakoon. Et tous les autres qui la défendaient et qui disaient, laisse-la tranquille, elle fait du porno si elle veut. Tout cela, elle vous en voudra. Elle vous en voudra de l'avoir incité, encouragé à faire du porno, à se prostituer. Parce que vous, quand vous regardez du porno, vous voyez pas que c'est malsain parce que il y a l'excitation sexuelle qui fait que vous aimez ça. Et vous voyez l'actrice comme un objet. Mais si vous imaginez que c'est votre mère ou votre soeur, là vous comprendrez de suite que ce qu'elle fait c'est malsain, dégueulasse, qu'il faut pas le faire. Si vous imaginez que c'est votre mère, vous comprenez ça. Si vous le comprenez pas, c'est parce que vous voyez pas l'actrice en tant que personne. Vous la voyez en tant qu'objet. Je suis le seul à la voir en tant que personne. Et quand je dis que c'est un déchet, c'est pour aider la personne qui se cache derrière l'actrice porno. Pour l'aider à réaliser que ce qu'elle fait, elle le regrettera sûrement un jour. Et que c'est pas bien. Moi j'arrive à voir l'humain. Je défends l'humain. Vous défendez votre plaisir personnel. Et vous défendez l'actrice porno. Donc dans l'histoire, c'est pas moi le méchant. Quand je dis que c'est un déchet, c'est pas moi le méchant. C'est pour l'aider. Et j'ai vu une vidéo sur internet. J'ai tapé porno regrettes. Pour trouver des stars qui regrettaient le porno. Et voilà, regardez. Là il y a une vidéo. Laure Sinclair, je connais pas. Regrettes sont passées dans le porno. Et aujourd'hui dans Jeune et Jolie vous dites. Je me sentais humilié. Je me sentais sale. Je me lavais sans arrêt. Elle se sentait sale, elle se sentait humiliée, elle se lavait sans arrêt. Comme vous savez, les filles violées, quand elles se font violer, après elles se lavent parce qu'elles se sentent sales. L'actrice porno, elle avoue, maintenant qu'elle a mûri, elle avoue qu'elle se sentait violée, humiliée. Quand nous sommes dans un domaine, on montre toujours le côté positif. Et lorsqu'on ouvre les yeux et qu'on se rend compte de ce qu'on a fait, on ne pense plus la même chose. Voilà, elle dit qu'elle a ouvert les yeux. Elle a mûri. Et quand je dis que c'est un déchet et tout, c'est pour vous ouvrir les yeux à tous ceux qui défendent le porno et tous ceux qui en font. Je n'ai eu aucun contact familial pendant plus de deux ans. Quand j'appelais mes parents, ils me raccrochaient au nez. Et voilà, ça je n'en ai pas parlé. La famille, en plus de ruiner sa vie, elle ruine la vie de sa famille. Imaginez, vous êtes parent. Votre fille fait de la pornographie. Mais il faut vous le dire ça, parce que c'est des êtres humains. Ce n'est pas des objets, c'est des êtres humains avec une famille et tout. C'est la façon dont vous êtes rentré dans ce monde du cinéma X, en 95 à Rennes, au salon érotique. Voilà, elle est rentrée dans la pornographie à cause d'un salon érotique. Alors que si dans ma vidéo j'avais critiqué les salons érotiques, tout le monde m'aurait dit « t'es un coincé, il faut vivre avec ton temps », tout le monde m'aurait dit ça. Alors que là, il y a un salon érotique qui a gâché la vie de cette fille. Dans certaines interviews, vous dites que vous avez été forcé, vous parlez de traquenards, de gens sans scrupules, de six scènes par jour sans me laisser souffler. Vous avez souffert vraiment, hein ? Un petit peu, oui. Voilà, alors elle a souffert. Donc, il faut se dire qu'elle pleurait cette fille à l'époque. Elle a dû pleurer, hein ? Parce que là on ne la voit pas à la télé qu'elle pleure, mais elle a dû beaucoup pleurer. Tout ça à cause, voilà, les gens qui défendent le porno, ceux qui me disent en commentaire « laisse-la faire ce qu'elle veut, c'est la liberté », ceux qui me disent ça, vous défendez l'industrie du porno, vous défendez tout ça, tout ce mal, et vous engraissez les producteurs de films X, tous les méchants en haut qui se font de l'argent. Vous défendez ceux-là. Moralement, physiquement, oui ? Moralement, physiquement. Elle a souffert moralement, physiquement. Voilà, c'est très triste, très triste son histoire. Non, parce qu'il y a des filles qui l'ont bien vécu, même si maintenant elles regrettent de l'avoir fait ou si elles font autre chose. Il y a des filles qui sont venus ici, qui n'ont pas souffert à ce point-là. Tant mieux pour elles. Tant mieux, s'il y a des filles qui ne souffrent jamais de ça, tant mieux pour elles. Mais il y en a plein qui en souffrent. Donc c'est très triste. Heureusement que je ne connais pas cette personne. Si c'était quelqu'un de ma famille ou quoi, je pleurerais pour ce qu'elle a vécu. Et dites-vous que Katsuni, si ça se trouve, dans 5 ans, quand elle arrêtera le porno, elle le passera à la télé et elle dira « j'avoue que j'étais malheureuse, tous les soirs je pleurais dans mon lit, je me trouvais dégueulasse ». Si ça se trouve, c'est ça la vérité. Et on ne le sait pas. Donc, voilà. Pour conclure ce chapitre sur la pornographie, je maintiens ce que je disais dans l'autre vidéo, qu'il faut jeter des tomates sur les actrices porno pour qu'elles arrêtent ce qu'elles font. là, si cette fille dans le public, elle lançait des tomates sur l'actrice, tous les gens qui regardent la télé, ils se demanderaient si c'est bien ou pas bien ce qu'elle fait. Et ils comprendraient que ce n'est pas bien et tout le monde serait contre le porno. Mais là, personne ne réagit. S'il y avait une actrice porno qui venait dire « j'adore ce que je fais », me mettre toute nue, personne ne réagirait dans le public. Personne. Il faut, voilà, il faut réagir. Oh là là, je ne voulais pas faire une autre vidéo sur la pornographie. Ça doit faire cinq minutes que j'en parle. Là, j'arrête. Là, c'est bon, je n'en parle plus. Ne m'en parlez pas dans les commentaires. Oh là là, vous n'allez jamais le croire. Je crois rêver. Attendez, regardez la vidéo. Je viens de voir cette vidéo. Interview d'une ex-actrice X. Vous êtes une ancienne actrice porno. Oui, voilà, j'ai essayé. Ça ne m'a pas plu. Ça ne vous a pas plu ? Non. Pourquoi ? Pourquoi ? Il demande pourquoi. Ce type, il ne comprend pas pourquoi on peut ne pas aimer faire du porno. Oh là là, cette blonde, elle est dégueulasse. Alors, ça m'a choqué. Alors, écoutez bien. Non, je la produis. Je la produis. Je ne savais pas qu'elle était productrice, cette fille. C'est la productrice de elle. C'est elle qui l'a incité à faire du porno. C'est une proxénète. Vous deviez nous expliquer, Cécile, pourquoi vous aviez fait du porno ? Ah, pourquoi moi j'en ai fait ? Regardez la tête qu'il a ce mec. Non, non, mais ce qu'elle veut. Elle a du mal à en parler parce que c'est vrai que c'est un sujet qui la touche beaucoup. Elle a du mal à en parler et... C'est vrai qu'elle a commencé dans le porno et je me permets de parler pour toi. Je me permets de parler pour toi. Vous avez vu, elle essayait de dire un truc, elle lui a mis la main sur la main. Elle lui a dit, tais-toi, je parle pour toi, je suis ton chef. C'est dégueulasse. Elle a fait des photos et il a fallu qu'on lui fasse payer son book. On lui a proposé de faire des photos plus coquines. Elle est rentrée et voilà. Voilà, petit à petit, ils l'ont embrigadée. C'est ça, c'est ça ? Donc ça, c'était en 2002. J'ai fait quelques scènes en 2002. Ouais. Donc, comme Cécile l'a expliqué, je me suis fait avoir par rapport à un book que je devais rembourser. Elle s'est fait avoir. Elle dit qu'elle s'est faite avoir. Et quand j'ai rencontré Virginie sur la méthode, c'est vrai qu'on avait discuté un peu et je me suis dit, pourquoi pas ? Alors, le pari était un petit peu osé. Je ne vous le cache pas, puisqu'au début, Virginie 17 nous a dit... Au début, elle ne voulait pas faire de porno. C'est la blonde, celle-là. Et en fait, j'exploite... Non, mais vas-y, Léon, vas-y, vas-y, vas-y. Vous avez entendu ? Attendez, attendez, écoutez. Et en fait, j'exploite... J'exploite... Non, mais vas-y, vas-y, vas-y. J'exploite Virginie. J'exploite Virginie. Elle n'a même pas honte. J'exploite Virginie. C'est une jeune fille candide et nature. Et je trouvais en plus... Une fille candide de nature et elle a mené dans le porno. Dégueulasse. Non, mais allez-y, allez-y. C'est scandaleux ce qu'elle fait. Mais regardez ce pervers. Mettez-vous à l'aise, déshabillez-vous avec les yeux de pervers. Eh bien, il a dit dommage. Pendant la pause, si vous voulez. Pendant la pause, si vous voulez. Mais regardez ce pervers dégueulasse. Regardez ce pervers. Dégueulasse, dégueulasse. Ce qui est étonnant, Virginie, quand même, c'est que vous êtes super timide. Oui, c'est vrai. On me le dit à chaque fois. Mais vous le ressentez, là. Vous êtes traqueuse. Mais je suis timide, en fait. Je suis timide. Et en fait, quand je fais des photos... C'est marrant, j'ai des photos de toi, t'es vachement moins timide. Alors, elle dit qu'elle est timide. Et elle se ramène, elle dit. J'ai des photos de toi où t'es moins timide que ça. Elle lui rappelle que c'est une fille dégueulasse. Alors, elle, à la base, elle est gentille. Là, elle est propre et tout. Là, elle dit, je suis une fille timide. Et elle, elle lui remet dans la tête que non, t'es pas timide. T'es une fille dégueulasse qui fait des photos porno. Voilà. Alors, Cécile de Ménibus, c'est... Cécile de Ménibus. Scandaleuse, cette fille. Ça veut dire que vous avez un public, un espèce de fan club, c'est-ci ? Ah oui, écoutez, là, écoutez. Nous, on a mis deux, trois vidéos sur le net pour voir. Écoutez ce que va dire ce cochon. C'est quoi dans votre club ? C'est des vieux pervers cochons ? Mais non, 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 c'est plein de gens différents. On a retrouvé votre nom, Jean-Marc. C'est bien ce que je disais. C'est bien ce que je disais. Alors, là, ça veut dire, c'est bien... Il avoue que c'est un pervers cochon. Parce que tout à l'heure, il a dit, il y a quoi sur votre blog, des pervers cochons ? Cécile de Ménibus, elle a dit, il y a à vous, Marc. Et il a dit, c'est bien ce que je disais. Il avoue être un pervers cochon. Il a pas honte. Regardez, un pervers cochon à la télé. Un pervers... Mais c'est pas normal, ça ? Un pervers cochon. Alors, sur le plateau de télé, on a... Là, il y a des hyènes. Attendez, c'est fini. Alors, sur le plateau de télé, on a le pervers cochon, l'actrice porno qui s'est faite embrigadée. Maintenant, elle fait des choses dégueulasses. Et la proxénète. Et ces trois personnes, elles s'assument. Pervers cochon assumé. Il dit que c'est un pervers cochon. Actrice porno dégueulasse assumé. Proxénète assumé. Elle a dit que c'est une exploitante. Voilà. Alors, scandaleux. Scandaleux ce qui se passe là. Voilà. Donc, cette fille, elle est à vomir. Dans cette lampe, on peut l'excuser. C'est pas... Elle s'est faite avoir. Et le pervers cochon, là... Il est où ? Voilà. Celui-là, il est à vomir aussi. Voilà. Au revoir. Je suis pas content du tout. Mais attendez. Attendez. Le pire, c'est que... Le pire, c'est que personne réagit encore. Dans le public... Ils sont où, les publics ? Dans le... Dans le public, tout le monde... Tout le monde se marre. Tout le monde sourit. Tout le monde se marre. Tout le monde trouve ça normal. Mais qu'est-ce qui se passe, là ? Expliquez-moi ce qui se passe. Bon, au revoir. Bon, bah finalement, je crois que je vais faire une deuxième vidéo porno. Ça, ce sera ma deuxième vidéo porno. Parce que ça doit faire dix minutes que j'en parle. Je peux pas faire dix minutes porno et après parler de ma paranoïa. Donc, ma paranoïa, j'en parlerai dans ma prochaine vidéo. Voilà. Au revoir. Bon, comme ma vidéo, c'est devenu une vidéo encore sur le porno, je vais vous lire ce que j'avais écrit... Sur ma première vidéo, j'avais répondu à quelques questions, là. Réponse aux questions récurrentes. Alors, parce qu'il y en a qui disaient, t'es un coincé... Bon, ça, j'ai déjà dit. Je parle pas du sexe, mais c'est le porno que je critique. Pour toi, avoir de l'argent, c'est être en haut de l'échelle sociale ? Alors, ne pas confondre échelle sociale et échelle morale. Si on a de l'argent, on est en haut de l'échelle sociale. Mais je sais bien qu'on n'est pas en haut de l'échelle morale. Souvent, les riches, c'est des mauvaises personnes, et les pauvres, c'est des bonnes personnes. Je le sais, ça. Comment oses-tu insulter des actrices porno ? Elles font de mal à personne. Alors, c'est faux. Elles pervertissent les esprits, elles détruisent les valeurs, la morale. Et à terme, ça peut ruiner des couples, et même causer des suicides. Imaginez une jeune fille qui est amoureuse d'un garçon. Ils sortent ensemble, ils font du sexe. Mais le mec, en fait, il pensait qu'au sexe, en fait. Parce qu'il voit du sexe partout. Il ne connaît pas l'amour et tout. Donc, il voulait juste du sexe. Après, il repart. Et la fille, elle pensait qu'il était vraiment amoureux, que c'était l'homme de sa vie et tout. Donc, elle est très malheureuse. Et elle déprime, et elle veut se suicider. Voilà. Alors, c'est un exemple parmi des dizaines d'autres que peut engendrer la pornographie. Pas que la pornographie, tout le sexe, qu'on voit partout. T'es violent dans tes propos. Ouais, mais si tout le monde faisait comme moi et traitait les actrices de déchets, elles auraient tellement honte qu'elles arrêteraient. En étant tolérants avec elles, vous les encouragez dans leur débauche. Ça, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure. Le jour où elles réaliseront cela, elles vous en voudront à vous. Bah, ouais. J'ai raison. S'il y a du porno, c'est parce que les gens demandent. D'accord, mais en même temps, le porno sur Internet amplifie la demande. J'ai répondu à l'instant. C'était où ? Regardez, là, il y a un type qui dit « T'as sûrement été amené à te masturber. » Or, le catalogue de la redoute, c'est sympa de seconde. Mais il faut autre chose. Et les sites pornographiques sont les seuls à proposer ça. Alors, lui, il dit qu'on a besoin du porno, en fait. Alors, moi, je lui ai dit « Je ne suis pas sûr que le porno satisfasse plus de besoins qu'il en crée. » Parce que je suis sûr que le porno, ça crée cent mille fois plus de besoins que ce que ça résout. Et sache que la plupart des filles ne regardent pas le porno. Ouais, mais pour les filles, vous allez me dire « Il y en a de plus en plus qui regardent du porno. » Mais c'est très grave, ça. C'est grave que de plus en plus de filles regardent du porno. Vous dites ça, le donneur de dire « C'est cool, les filles regardent du porno. » Mais c'est grave. Voilà. Attendez, en fait, je voulais vous montrer ça. Comme je vous ai parlé de Cécile de Minibus, je voulais vous montrer cette vidéo très, 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 très choquante pour les personnes qui ont un esprit encore un peu propre. Alors, regardez. Alors, lui, c'est un acteur pornographique. Donc, tout en bas de l'échelle sociale, dégueulasse. Regardez ce qu'il fait. Ça, c'est Cécile de Minibus. Regardez ce qu'il fait. Voilà. Alors, nous sommes en France, dans un pays civilisé. Regardez ce qu'il se passe. Attendez. Et tout le monde applaudit. Mais c'est fou. Attendez, c'est pas fini. Voilà. Il simule un viol. Il viole Cécile. Et elle, elle s'en fiche. Elle rigole. Tout le monde applaudit. Tout le monde rigole. Voilà. C'est de la folie. C'est tous des fous furieux. Lui, c'est un détraqué sexuel. Détraqué sexuel, qu'est-ce qu'il fait en liberté ? Qu'est-ce qu'il fait en liberté ? Qu'est-ce que ce type fait en liberté ? Il y en a qui veulent me mettre dans un asile psychiatrique parce que je lave mes courses. Sur ma vidéo des courses, il y en a qui veulent me mettre dans un asile psychiatrique. Mais vous voulez le mettre où, lui ? Si moi, je suis dans un asile, je me demande où il va, lui. Où il appartient. Donc, alors, qu'est-ce que ce type fait en liberté ? Attendez, parce qu'il viole elle aussi. Comment elle s'appelle, elle ? La brune. Je connais plus son nom. Dans une autre vidéo, il viole la brune. Attendez, il faut que... Foresti. Voilà, Foresti. Alors, attendez. Foresti. Regardez, mais... Le string. Mais... Qu'est-ce qu'il se passe là ? Mais expliquez-moi. Expliquez-moi. Pourquoi il y a ça à la télé, à la radio ? Pourquoi... Ah oui, regardez la part et j'aime. Tout le monde aime. Pourquoi il n'y a que moi que ça choque sur la planète ? Pourquoi il n'y a que moi que ça choque ? Regardez, il n'y a qu'un seul qui n'a pas aimé. Et je suis sûr qu'il n'a pas aimé parce qu'il aurait voulu que l'acteur porno il déshabille la fille. Voilà, il n'y a que moi sur la planète qui suis choqué. Tout le monde aime. Oh là là, mais... Attendez, je vais vous montrer les commentaires. Vous allez halluciner. Non, vous n'allez pas halluciner parce qu'il n'y a que moi qui suis choqué. Vous, vous allez me prendre pour un fou encore. Alors, regardez. C'est un gros bus. Pervers. Sale pervers. Elle aime ça, on dirait. Il faut dire qu'elle est pas mal, quand même. On dirait qu'elle aime ça. Ils disent tous qu'elle aime ça. Qu'elle... J'aurais aimé être à sa place. Oh là là. Ce... Je suis sûr qu'il... Dans les coulisses. Elle a l'air d'aimer ça. Bon, là, il a raison de l'insulter. J'ai hâte de voir sa sex tape. Personne n'est choqué. Tout le monde dit... Attendez. Voilà, regardez ce commentaire. Elle est bonne. Elle est bonne. Elle est bonne. 50 ans... Non, même pas. 20 ans... 20 ans en arrière, personne ne se serait permis de dire elle est bonne. Mais ça ne se fait pas. Mais elle est bonne. Voilà, alors, le résultat de... Le résultat de la propagande du sexe et de la décadence. Voici le résultat. Aucun commentaire, aucune critique. Tout le monde aime ça. Ro, c'est de l'humour. De l'humour ! N'importe quoi. Je kiffe Rocco. Rocco, c'est l'acteur porno. Il aime Rocco. C'est quoi ? Elle aime ça. Oh là là. Je vais plus loin ou pas ? Elle se fait humilier comme une chienne. Mais lui, il ne dit pas ça. Moi, j'aurais pu dire elle se fait humilier comme une chienne. Mais lui, il dit ça d'un air excité, là. Il est tout excité, il dit elle se fait humilier comme une chienne. Mais... Mais quelle poufiasse se laisser peloter. Je serai son mec, je serai dégoûté. Bon, lui, il a raison. Bon, lui, il a raison quand même. Il y en a un qui a... Il y en a un qui est un peu intelligent dans l'autar. Il is cool. Ça veut dire il est cool. Elle se laisse faire, normal. Ah, lui aussi, il est choqué. Lui, il est content. Il fait un smiley qui est content. Bon. Société pourrite. Dégueulasse. Et... Ah oui, Foresti. Foresti. Rocco. Rocco. Se fait retourner sur une table. Voilà, c'est ça. Oh, il n'y a que des gemmes encore. Alors, elle, c'est une humoriste. Regardez. Alors, elle essaye de se débattre. Alors, là, pour moi, c'est un viol, ça. Parce que vous allez voir. Elle dit non, sécurité. Elle n'arrive pas à se débattre parce qu'il est trop costaud. Bon, c'est vrai qu'il est trop costaud. Je disais qu'il fallait lancer des tomates sur les actrices porno. Mais lui, je n'oserais pas lui lancer des tomates. Il est trop grand et costaud. Il va me frapper. Alors, lui, je vais juste le critiquer sur Internet. Mais si je le croise dans la rue, je ne vais pas l'insulter. J'aurai trop peur. Mais sa place, c'est dans un asile psychiatrique. C'est un détraqué sexuel incontrôlable. Attendez, j'avance. Ridicule, la fille. Elle est assise de là. Elle n'ose même pas partir, là. On dirait un bébé qui va se faire violer. Un bébé qui va se faire violer. Elle ne dit rien. Et oui, ils sont contents. Ils sont contents. Là, elle veut qu'on l'aide, mais elle n'ose pas trop. Elle essaye de faire de l'humour, mais parce qu'elle ne sait pas quoi faire d'autre. Voilà. Elle n'ose pas. Parce que comme c'est un mec qui a de l'argent et qui est connu et tout, elle n'ose pas. à sa place, je me serais battu. Même s'il est plus fort, je me serais défendu. Je ne me serais pas laissé me faire violer. Mais sa main... Voilà. Mais elle se laisse violer. Elle se laisse violer. Alors, très choquant. Oh là là. Bon. Mais je crois qu'il y a une autre version plus longue. Attendez. Bon alors, Florence Foresti, un bébé qui se fait violer à la télé. Je suis où là ? Qu'est-ce que je fais là ? Recours si Freddy Channel. Qu'est-ce que je fais là ? J'ai expliqué où ? Attendez. Imaginez les enfants de Florence Foresti qui la voient se faire violer en direct, couché là, en mini-jupe. Alors, Florence Foresti, tu es ridicule, tu te fais tripoter. Tu es ridicule, Florence Foresti. Et t'es une mauviète, tu n'oses pas te défendre. Donc voilà. Elle se fait faire des bisous. Voilà. Elle se fait violer en direct. Elle se fait violer à la télé. elle n'ose rien dire. Bon alors. Bon moi, je suis un peu scandalisé. Donc alors, bon bah c'est tout. Bon, j'espère que quand même vous serez d'accord avec moi dans les commentaires. Ça me rassurerait un peu. Voilà, au revoir. Attendez, je regarde sur le côté ce qu'il y a. Clara Morgan. Deux acteurs pornos plus actrices pornos. C'est Cécile. Attendez, c'est quoi ça ? C'est Cécile. Encore Cécile. Mais qu'est-ce qu'ils font ? Regardez, qu'est-ce que... Voilà, les jeunes, ils regardent ça. Koe, les jeunes, ils aiment bien Koe. Voilà, alors les jeunes, ils regardent ça. Ils se marrent, ils se marrent. C'est leurs idoles. Voilà, alors les idoles des jeunes, des dégénérés, des dégénérés, Toto, dégénérés, Toto, des dégénérés. Mais... Attendez. Bon, alors voilà, alors là, je suis... Bon, de toute façon, elle, c'est une proxénète. Encore Rocco, c'est Freddy. Et regardez, bon, alors là, je n'ai même plus envie de regarder, je suis dégoûté, j'ai envie de tout éteindre. Voilà, alors, au revoir.